Vous avez été plus de 9000 à liker la dernière vidéo, vous êtes super chaud pour connaître la suite des événements J'ai donc mené pour vous mes petites recherches sur cette fameuse affaire qui fait tant parler d'elle Je veux bien entendu parler du Momo Challenge Bienvenue dans Enquête de Paranormal Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos retours sur la dernière vidéo C'est un truc de malade, des likes et des commentaires par milliers Vous êtes nombreux aussi à avoir mené vos petites recherches sur cette affaire Je lis énormément de théories par rapport à ce sujet De toute façon les masques vont finir par tomber, l'union fait la force, ensemble on va le retrouver Alors petite piqûre de rappel pour les gens qui ne seraient pas au courant Momo est un challenge similaire au Blue Well Il a débuté dans les pays hispaniques pour arriver jusqu'à chez nous Un mystérieux personnage nous contacte sur Whatsapp, nous sort plein d'informations sur notre vie privée Il va vous donner des défis plus tordus les uns que les autres qui peuvent s'avérer fatales Donc ça c'est la version courte mais si vous voulez tout savoir de A à Z sur le sujet Je vous conseille d'aller visionner ma première vidéo qui s'affichera juste ici dans le coin de votre écran Vous connaissez mais tranquille, il y a le temps, vous pouvez y aller juste après cette vidéo Écoutez bien ce que j'ai à vous dire car on va éclaircir un petit peu les choses sur cette histoire Alors on va couper court à beaucoup d'idées reçues Momo n'est pas un démon, ce n'est pas un esprit ni une entité Bref, je pense que sur ce coup là je vous apprends pas grand chose Il n'y a absolument rien de paranormal dans cette affaire Je le précise car il y a encore des gens qui croient que Momo est un démon de Whatsapp Alors clairement non Momo est en réalité un hacker voire un groupe de hackers Qui fait parler d'eux à travers le monde entier Ou en tout cas à travers de nombreux pays C'est un petit peu le même principe que les gens qui se font avoir par de faux profils Facebook Une jolie femme vous rajoute, elle tombe bien entendu tout de suite Et perd du moins amoureuse de vous Bien souvent on sait qu'il se cache derrière ses comptes Alors ça n'a rien à voir avec une jolie femme Et en général c'est même des mecs Et ils soutirent de l'argent encore une fois aux personnes naïves C'est vraiment le truc qui craint Et je me suis toujours demandé comment qu'on peut tomber dans le panneau Le truc c'est que c'est tellement gros quoi Bref on s'éloigne du sujet Mais tout ça pour vous dire que Momo c'est plus ou moins le même principe Deuxième point que je voulais aborder avec vous C'est le numéro de téléphone de Momo Apparemment il serait banni de Whatsapp Faut savoir que je l'avais rajouté sur son numéro officiel Alors je voulais pas chercher du tout à le contacter Je me suis créé un compte Whatsapp Je me suis appelé Jean Didier Alors j'ai refusé tous les termes de Whatsapp C'est à dire localisation, le partage des photos Le seul truc que t'es obligé d'accepter c'est le partage des contacts Sinon tu ne peux pas finaliser ton inscription Bref j'ai rajouté le numéro officiel de Momo Parce que oui au moment où j'ai tourné ma première vidéo sur le sujet On commençait tout juste à en parler Du coup il n'y avait pas masse de numéros pour la joindre Et quand je l'ai rajouté ça a marché Je n'ai pas parlé avec elle mais le numéro était bien là Il était valide D'ailleurs je l'ai bloqué par la suite Mais je voulais absolument en avoir le coeur net Le coeur net Maintenant forcément des gens profitent de l'histoire Pour se créer des faux comptes sous le pseudo Momo Des numéros de téléphone pour la joindre Il y en a 10 000 Je vous parle de ça parce que j'ai vu des commentaires Qui me disaient que le numéro de téléphone était banni depuis le 11 juillet 2018 J'ai sorti ma première vidéo sur Momo le 8 août Les premiers articles que j'ai vu apparaître datent du 6 Alors à moins que j'ai loupé quelque chose Et c'est tout à fait possible je ne suis pas infaillible Mais moi en tout cas j'ai rajouté le numéro après ma vidéo Et pourtant ça a bien marché Donc je ne sais pas, étrange Et pourtant je suis sûr que c'était bien le bon numéro Puisqu'à cette époque il n'y en avait que deux qui tournaient Un numéro commençant par plus 80 en provenance du Japon Et un autre commençant par plus 52 En provenance du Mexique J'avais rajouté celui du Japon Et encore une fois je vous déconseille de le faire Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un manger du caca Qu'il faut manger du caca Je veux dire il faut sortir du troupeau un petit peu Alors je dis ça surtout pour ceux qui me disent Ouais mais tu te rends compte qu'il y a des enfants qui te regardent Ouais mais tu te rends compte qu'il devrait y avoir des parents Pour les surveiller ces enfants Je veux dire à partir du moment où tu es en âge de comprendre les choses Et tout Pour moi tu n'es plus un enfant Tu voilà prends tes responsabilités Bref on s'écarte pas trop Alors il y a même quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit Tu l'appelles Tu lui demandes de s'abonner à la chaîne De lâcher un like Et d'aller faire un petit tour sur G2A Alors bien sûr il est évident que si Momo était un gamer Je lui aurais conseillé d'aller faire un petit tour sur G2A Pour acheter ses jeux moins chers Avec le code JOLAT Je lui aurais bien évidemment dit que le lien était dans la description Je lui aurais entre autres très certainement conseillé Le dernier Monster Hunter World en promotion Mais je ne pense pas que Momo soit un gamer dans l'âme Ça c'est calé Après n'oublions pas que Momo est un hacker qui s'attaque à ses victimes Mentalement et non pas physiquement Ça se trouve c'est un geek fragile Très bonne hypothèse qui tient debout de Defernos Je tenais à le souligner Bon la vidéo est déjà bien entamée On peut se détendre Voyez qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur de Momo Je parle bien entendu physiquement Ce n'est ni un démon ni un fantôme Ce n'est rien de tout ça Elle n'est pas aussi beau que cette caméra là Ce sera mieux comme ça Ah bah oui c'est mieux tout de suite Déjà si je suis mal cadré Maintenant j'aimerais aborder un autre point avec vous Comment fait-il pour tout savoir sur notre vie privée Alors c'est une question à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre précisément Je ne m'y connais pas assez en tout ce qui est hack et tout le bordel Mais ce que je sais c'est qu'il arrive à se connecter sur nos différents réseaux sociaux Et suffit qu'il y ait votre nom, votre adresse, votre date de naissance Rien qu'avec ces informations il peut déjà vous faire bader Alors juste avant je disais qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur de Momo Je parle bien entendu en tant que démon ou fantôme Mais quand on sait que des inconnus peuvent s'introduire dans notre vie privée Ça peut faire bader Je pense qu'on a déjà tous vu des reportages là-dessus Le mec se connecte à ton réseau wifi Et il a accès absolument à tous tes appareils connectés Donc téléphone, ordinateur, webcam, etc Après ça effectivement il peut te raconter des trucs que seul toi serait censé savoir Je pense qu'on est beaucoup à voir des photos qui traînent dans nos mobiles Peut-être même qu'il peut avoir accès à notre messagerie, lire nos textos Je dis ça, je ne suis pas un expert Mais je sais que tu as des gars qui sont super balèzes dans tout ce qui touche informatique Tu leur donnes un PC, ils font tout Suffit que Momo tombe sur un hacker plus fort que lui Et je pense que déjà l'affaire avancera très bien Du coup on en revient à Momo Admettons, il arrive à se connecter à votre mobile Le mec pirate votre caméra frontale Il voit tout Je ne sais pas comment c'est possible Mais je sais que ça l'est Bref, je ne me suis pas tenté à le contacter Et honnêtement Alors attention, je ne suis pas là pour dénoncer qui que ce soit loin de là Mais je pense qu'à l'heure actuelle Du moins sur les vidéos que j'ai vues Personne n'a osé contacter Momo Disons que tout le monde l'a contacté Mais personne ne l'a contacté C'est un petit peu tordu, je vous l'accorde Alors après, peut-être que je me trompe, c'est tout à fait possible Je vous mets en garde là-dessus Mais n'appelez pas sur les numéros de téléphone que vous allez trouver Déjà, apparemment, le vrai numéro a été banni Et c'est certain que vous allez tomber sur des numéros de téléphone Qui vont vous rediriger vers d'autres et ainsi de suite Au final, forfait de téléphone, mort La facture, montée en flèche Et vous ne savez pas ce que vous risquez Si vous avez des données confidentielles dans votre téléphone ou autre Des données bancaires et j'en passe Ne tentez rien A la base, on est d'accord que Momo est une sculpture japonaise J'ai déjà traité le sujet Encore une fois, je vous invite à aller voir ma première vidéo Mais toutes les vidéos que vous avez pu voir sur Momo Des vidéos où on la voit avec son couteau Des personnes bien maquillées, tout ça C'est du fake Alors à coup sûr, il y a une première personne qui a lancé le truc Et parmi toutes ces vidéos, il y a certainement le vrai Momo Et encore, on n'en sait rien Ça se trouve, le vrai Momo ne s'est jamais montré Hormis derrière la sculpture qui cache son pseudo C'est un peu tout ce qu'on sait, alors qu'est-ce qui va se passer par la suite ? On n'en sait rien pour l'instant Mais je suis sûr qu'à un moment donné, ils vont arrêter là où les personnes qui sont derrière ce truc Et c'est certains qui vont prendre cher comme Jaja Et ce jour-là, je pense que ça va faire du bruit, ça va se savoir De toute façon, tant que l'enquête n'est pas résolue Je reste sur l'affaire Je suis là Et je vous tiendrai au courant Après, ça se trouve, tout ça, ça a été inventé de toute pièce Pour ramener masse utilisateurs sur WhatsApp Parce qu'il ne faut pas croire Il y a des personnes qui me disent dans les commentaires Que WhatsApp va perdre énormément d'utilisateurs suite à ce Momo Challenge A mon avis, ça va plus faire l'effet inverse Parce qu'il y a beaucoup de curieux qui veulent savoir Moi le premier, je vous dis, j'ai même créé un compte WhatsApp pour l'occasion Bon, je voulais juste rajouter le numéro histoire de voir si ça marchait Ça a marché J'ai pas été plus loin J'ai désinstallé, j'ai bloqué Mais je serais curieux de connaître les stats du nombre d'utilisateurs de WhatsApp Suite à cette affaire A mon avis, ils sont bien gavés Eux, ils se mettent bien Je suis sûr, même, ils l'encouragent Momo Je vais même aller plus loin Alors là, c'est un avis comme un autre Je n'ai absolument aucune source Mais imagine, tous ces articles qu'on a vus sur les suicides des enfants ou quoi C'est totalement bidon et ça a été inventé de toutes pièces Juste histoire de faire monter la pression sur cette affaire Alors, j'affirme rien Mais si c'est le cas, bah, ils ont bien réussi leur coup Je crois pas à des histoires de démons ou de fantômes sur WhatsApp Le paranormal, c'est quelque chose qui m'attire J'ai des croyances là-dessus J'ai jamais spécialement vécu de phénomène ou quoi que ce soit J'ai déjà fait des rêves chelous Mais ça, je pense que ça arrive à tout le monde Alors, rien à voir Mais encore, à l'heure actuelle, ça m'arrive d'être somnambule J'en faisais beaucoup quand j'étais gamin Bon, maintenant, ça m'arrive beaucoup moins Alors là, je dérive totalement du sujet Mais je ne sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui sont somnambules Mais moi, quand ça m'arrive, c'est vraiment une sensation très étrange Je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer Mais quand tu es somnambule En tout cas, moi, je me lève, je fais des trucs Alors attention, je fais pas de rituel Ou je vais pas aller tuer quelqu'un pendant son sommeil D'ailleurs, c'est impossible Je dérive totalement du sujet Mais j'ai envie de vous raconter ça Parce que c'est un petit peu des trucs chelous qui m'arrivent Alors, rien à voir avec le paranormal, on est d'accord Mais quand je suis somnambule Je me lève Je suis totalement conscient de ce qui se passe Je dors intérieurement Mais les yeux bien ouverts Je vous jure que c'est la vérité Je suis totalement conscient de ce que je fais Mais je ne sais pas pourquoi je le fais Je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques temps Après, je vous embête plus avec ça Écoutez bien parce que vous allez peut-être halluciner Lorsque j'habitais dans mon ancien appartement Donc, j'habitais au premier étage d'un bâtiment Cette nuit-là, j'étais seul Et je me suis levé en pleine nuit Alors, j'étais juste en cale-barre torse nu Écoutez bien Je me suis levé en pleine nuit J'ai pris les clés J'ai ouvert ma porte Je suis descendu dans le hall d'entrée Tout ça, bien sûr, toujours en cale-barre torse nu Je me suis retrouvé dans le hall d'entrée du bâtiment Lumière allumée, tout ça en pleine nuit Et j'ai repris mes esprits Je suis remonté chez moi J'ai refermé ma porte Et je suis reparti me coucher Avant qu'il y ait quelqu'un qui me croise dans le hall d'entrée à moitié à poil Et le truc, c'est que je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça Alors, c'est une histoire parmi tant d'autres Mais je pourrais tellement en faire des story time de mes histoires comme ça C'est un truc de fou Bref, tout ça pour rebondir sur le sujet de Momo et du paranormal Alors, je me suis un petit peu égaré, je suis désolé Mais quoi que ça reste dans le domaine de l'étrange, on va dire Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo Je ne sais pas trop pourquoi je vous ai raconté tout ça Ça n'a rien à voir avec Momo Mais au moins, vous savez Sur ce, n'oubliez pas de laisser le pouce bleu sous la vidéo, les potes Je compte sur vous pour le soutien, vraiment Venez me rejoindre sur Instagram Je vous mets ça dans la description Si vous êtes chauds pour la suite de l'enquête Eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires Je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo Elle est géniale Vous allez kiffer, ça reste sur le thème horreur Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres folles aventures horrifiques Et sur ce, bonne nuit